L'Angleterre visait un nouveau sacre européen, 55 ans après le dernier. C'était en 1966. Malheureusement, tout ne s'est pas passé comme prévu dimanche 11 juillet 2021 à Wesley-Lyon, surnom de l'équipe anglaise, a pourtant pu compter sur la présence de nombreuses personnalités, notamment celle de la famille royale représentée par Kate Middleton, le prince William et leur adorable fils aîné, le prince George. Après avoir assisté au quart de finale qui avait opposé l'Angleterre à l'Allemagne le 29 juin dernier, le garçonné de 7 ans avait à cœur d'être là pour cette finale de l'Euro historique pour son pays. Ses parents l'ont autorisé à y assister et sa présence dans les tribunes de Wembley a tout de suite été remarquée qu'elle n'a pas été sa joie lorsque l'Angleterre a rapidement ouvert le score, à la deuxième minute, avec le but express de Luke Shaw. En chemise, veste de costume et cravate comme son papa, il a savouré ce début de match qui a enflammé Wembley. Et puis l'Italie est finalement remontée au score avec le but de Leonardo Bonucci à la 67ème minute. La situation s'est alors tendue pour l'Angleterre qui n'a pas réussi à se défaire de son adversaire après les prolongations. Et puis est venue la fatidique séance de tir. Andrea Bellotti a loupé son pénalty du côté de l'Italie, Bucayusaka et Marcus Rashford du côté de l'Angleterre. La sentence est alors sans appel. L'Italie remporte l'Euro 2020. Un coup de massue pour le jeune prince George et pour tout un pays. Les images de son visage dépité font rapidement le tour du monde. Le prince William s'empare des réseaux sociaux pour féliciter les trillions de garets. Saurgate, lui qui les avait encouragés quelques heures plus tôt, comme la reine Elisabeth Deschirants. Félicitations à Robazazuri pour votre belle victoire. A Robaz England vous êtes arrivé si loin. Mais malheureusement, aujourd'hui ce n'était pas votre jour. Vous pouvez tous garder la tête haute et être fiers de vous. Je sais qu'il y a encore plus de bleu, a écrit le prince William. Le week-end a été particulièrement sportif pour Kate Middleton puisqu'elle se trouvait samedi et dimanche à Wimbledon pour assister à toutes les finales du tournoi. Une reprise intense après avoir été en quarantaine. La duchesse de Cambridge avait été cas contact d'une personne testée positive à la COVID-19. Sous-titrage Société Radio-Canada